Et bien le bonjour les amis, on se retrouve sur Crysis Core Final Fantasy Réunion pour vivre encore de très bonnes aventures. J'ai hâte de faire la suite avec vous, j'espère que vous êtes bien installés pour qu'on continue cette aventure. Pour faire un petit récap de l'épisode précédent, on avait vu justement une cinématique, même plusieurs cinématiques avec Genesis et Sephiroth. Et on en a appris plus sur le projet Genova. Donc là, on va continuer et on va aller retrouver Sephiroth dans le manoir qui appartient à la Shinra. Allez, j'en dis pas plus et on passe au Let's Play. Let's go. Alors pour refaire une petite précision, on est à Bini Belem. Donc là, on a vu différents personnages, notamment Tifa. On a fait la rencontre de Tifa, un personnage que j'adore dans l'univers de FF7, que ce soit sur Crysis Core, sur Final Fantasy VII Remake. Un très bon personnage. Le surplus d'émotions influent sur l'océan avec Aerith. Bref, il faut donner un peu de nouvelles toujours à Zava, à ses copines quand même. Zack, tu déconnes là. Allez, on va se diriger vers le manoir, si tout se passe bien. On va aller voir ça. C'est parti. Alors. Oh, regardez comment il n'est pas beau, le Bambo. Allez, on va le one-shot avec la Matéria. Mega Glass Ténébreuse. Ça passe tout seul. Nous, nous voici devant le fameux manoir qui est juste devant nous. Allez, on y va. On ne perd pas de temps. Mes amis, c'est très sombre. Alors, regardez. On regarde par le trou de serrure et qu'est-ce qu'on voit ? Une sorte de citrouille volante. Ok. On avait peut-être d'autres interactions. Ok. Il y a une autre porte par ici. Ok. Oula, c'est un... Effectivement, c'est un manoir. Il y a des portes partout. Je ne sais pas où aller. J'aime pas quand les portes se ferment derrière. Ça me fait penser un peu au Resident Evil. Un placard. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Ah, il y a une lettre par terre. Premier chiffre. Source de savoir non rangé. Deuxième chiffre. Créature abominable. Ok. Troisième chiffre. Spécialité du terroir. Quatrième chiffre. Se repose à quatre pattes. D'accord. Source de savoir non rangé. Bon, on verra. C'est un indice, à mon avis. Il faut un code pour ouvrir le coffre... Créailleur. Créailleur. D'accord. Regardez à travers la serrure des pièces du manoir qui sont fermées à clé. Afin de résoudre les énigmes correspondant à chaque chiffre du code. Ok. Nombre d'objets correspondant au premier chiffre. Source de savoir non rangé. Des livres. Enfin, je retienne tout, les amis. Ça va être dur. C'est pas gagné, hein. Nombre d'objets correspondant au deuxième chiffre. Créature abominable. Des monstres. D'accord. Nombre d'objets correspondant au troisième chiffre. Spécialité du terroir. Des produits d'un endroit précis. Nombre d'objets correspondant au quatrième chiffre. Se repose à quatre pattes. Des chaises. D'accord. Il faut regarder à travers la serrure des pièces du manoir. C'est ce qu'on a regardé pour ouvrir ce fameux coffre. Je sens que ça va être un peu longuée. On va essayer. Alors. Regardez par le trou de serrure. Là, je vois qu'on a une espèce de boîte de conserve. Alors, est-ce que ça va être un autre indice ? Je ne vois que ça, qui serait peut-être lié à la nourriture. Bon. J'en vois qu'il y a un. Il y a une pomme, là. Il y a des pommes, là. Une, deux. Deux pommes. Trois pommes. Si j'ai bien compté, j'en vois une, j'en vois deux. Et on en voit trois. Ah, on peut dézoomer. On peut zoomer et dézoomer, les amis. Donc, trois pommes. Et on n'a rien de plus. Donc, ça, on va garder ça en tête. Ici, on pouvait rentrer, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, premier trou de serrure, c'est fait. On va retourner en bas. Est-ce que ça va avoir une utilité d'ouvrir ce coffre ? Donc, là, on avait le monstre. Le pas beau, là, qui flotte. Et je crois que je n'en vois qu'un seul. Je ne vois qu'un seul monstre qui flotte. Il n'y en aurait pas d'autre, à mon avis. Donc, un. On reste sur un. Donc, trois pommes. Là, on a un monstre. Je n'ai pas vu cette porte. On ne peut pas interagir. Là non plus. Donc, il parlait des chaises aussi. Donc, on a deux chaises ici. Et c'est tout, les amis. On a uniquement deux chaises. Donc, un monstre, deux chaises, trois pommes. Il y aura le quatrième. Alors, le quatrième, il est peut-être à l'étage. On l'a peut-être loupé. On va aller voir ça. C'est parti. Il parlait des livres, si je me souviens bien. Alors, on va y revenir avant de continuer la quête principale. Du coup, je suis lancé sur ce coffre. On va continuer. Il parlait de livres non rangés. Effectivement, c'est ceux qui sont par terre. Donc, je vois un livre, deux livres. Est-ce que ça compte, ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ceux qui sont sur l'étagère, est-ce qu'on les compte comme des livres non rangés ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, on part sur deux livres. Si c'est hors étagère, je ne vois que deux livres. Ok. On a les indices. On va retourner. Donc, deux chaises, trois pommes, un monstre. Et soit deux livres ou six chaises. Soit deux livres ou six livres, pardon. C'est bien ça. Alors, source de savoir non rangé. Donc, peut-être deux. Créature abominable, une. Donc, deux, un. Spécialité du terroir. Donc, ce serait les pommes. On avait trois. Et se repose à quatre pattes de chaises. Donc, ça nous fait... On va essayer deux. Un. Trois. Deux, un, trois. Et deux. Deux, un, trois, et deux. Est-ce que ça va fonctionner ? Attendez. Faut que je vérifie quelque chose au niveau des livres. Et t'es en quelle position ? 3 et 6. Donc, ce serait 6, un. Ou alors, c'est 4. 4, 2. Alors, je n'ai pas le code. Je ne sais pas. Spécialité du terroir. 4 se repose. Donc, 4, 2 pour les derniers. Donc, 6. 1, 4, 2. 6, 1, 4, 2. On essaye ça. 6, 1, 4, et 2. Et après, si je ne trouve pas, on repart sur l'aventure. 6, 1, 4, 2. On a réussi ! On a ouvert le coffre, les amis. On a réussi. C'était bien ça. Vous avez déverrouillé le coffre. Mais qu'est-ce qu'on gagne ? Il s'enfuit, là. Il s'est marré. C'est tôt. Vous obtenez une matéria frappe vitale. C'était pour gagner une matéria. Bon, ben voilà. C'est fait, les amis. Petite astuce du jour sur ce let's play. Et sur ce, on repart à l'aventure. Et voir qu'est-ce que Sephiroth fait dans ce manoir. Je ne suis pas au bon endroit. On va partir sur la gauche. Sephiroth est peut-être en bas. À mon avis, où il y a des chances qu'on retrouve Sephiroth au fin fond du manoir, les amis. Attention. Il a l'air d'avoir pas mal de choses ici. On va visiter. On va en profiter. Je pensais qu'il m'aurait attaqué, mais non. Bon. On a mis ça dans la tête. Je vais en profiter aussi pour augmenter le pourcentage de l'épée broyeuse. à savoir important. Peut-être pour gagner plus de dégâts au fil du temps. Alors, j'ai cru qu'on le prend. Non, non, c'est bien par là. On continue. Je me voyais monter là-haut. Non, on descend. Activating combat mode. Ça augmente tout doucement l'épée broyeuse. Au niveau de la maîtrise, on est à 3,23%. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Non, là, c'est d'où on vient. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Tout paré. On a tout paré, les gars. Ça, c'est bien. Oh là, il y a des cercueils. Un peu partout. On va déjà récupérer le coffre. Est-ce qu'on peut interagir avec les cercueils ? Avec celui-là, du moins, oui. Utiliser une clé de cercueil. Est-ce que je l'ai ? Oui, je l'ai. Je ne sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai. C'est pas mal. Il y avait un autre cercueil ici. Est-ce qu'on peut interagir ? Allez. Personne m'attaque ? Attaquez-moi, les gars. Je vais vous monter la maîtrise de mon épée. C'est un peu mou, les coccinelles, là. Oh là là. Je ne peux même pas compter sur eux. C'est scandaleux. Allez. Toi, je sais que tu attaques. Tu as bien attaqué. Ouais. Je ne sais pas ce que je voulais, forcément. Ce n'est pas grave. On aurait l'océan de Genesis qui rentre en action. Apocalypse. On va voir ça. Je crois que c'est une belle cinématique, en plus. Il a pris 10 cas de dégâts, carrément. J'aurais pas voulu être à sa place. Alors, ce que j'aime bien, c'est les cinématiques. Elles sont vraiment magnifiques. Les océans. Quand je vois les scènes de certains océans, notamment Genesis, elles sont super belles. Et aussi Bahamut, qui est pas mal. J'ai bien aimé. Attendez, il n'y avait pas une autre porte que je n'ai pas vue tout à l'heure. On revient d'ici. On revient d'ici. Et celle-là, je ne l'ai pas faite. Regardez. J'ai zappé ça. Honte à moi. Honte à moi. Un talisman. J'aime pas ce bruit. J'aime pas ce bruit. Oh ! C'est Dracula, les gars ? Vous croyez que c'est Dracula, les amis ? C'est possible, hein ? En tout cas, ça fait flipper, hein ? En fait, on joue à Resident Evil, pas à FF. Bon, attaquez-moi, les gars, que je vous demande un peu ça. Ah, dommage, j'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait dans le cercueil. Ça, c'est dommage. Donc, on ne saura pas. Et on passe au Jevelpant. Ça, c'est bon, ça. C'est ce qu'on veut. On veut que ça progresse. Allez. Voulez-vous continuer ? Ceci est le point de non-retour. S'il vous reste des missions à accomplir ou d'autres affaires à régler, tâchez de vous en occuper avant d'aller plus loin. Eh non, on veut avancer. Allez. On va à l'aventure, les gars. Allez. Ça pousse un peu, là. Ah, c'est fier. Ah, c'est fier. Donc, Sifirov qui est en pleine interrogation sur le projet Genova et même sur lui-même. On va essayer d'en savoir un peu plus. On ne va pas le déranger pour le moment. On ne va pas l'énerver. Alors. On ne va pas le déranger pour le déranger. On ne va pas le déranger pour le déranger. Et le septième jour. Qu'est-ce qui va se passer ? Attention. Donc là, on a un Ibellem qui est en feu, les amis. Un peu le bordel, là, je dirais. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un démon, les amis. On dirait qu'il s'est transformé, c'est Fear Off. Oh là là, ça fait peur. Et là, je pense qu'il se dirige au niveau du réacteur. Allez, on continue. On dirait qu'il s'est transformé. On dirait qu'il s'est transformé. C'est dur. On dirait qu'il s'est transformé. On a les têtes brûlées qui rentrent en action Ok, on les a dégommés, ça c'est bon Je fais un gaffe de pas me planter direction, parce que ça peut m'arriver Ok, on a dégommé Ah, il grossit, c'est pas bon ça Je fais un petit peu peur à un moment, j'ai dit, oulala, ça va pas passer Mais ça va Attendez, je suis où là ? Ah, je me suis planté direction C'était sûr C'était sûr Je sais pas comment je fais pour me planter direction comme ça C'est hallucinant quand même J'ai plus de PM là C'est pas galère C'est hallucinant quand même 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 Et là on arrive au niveau du réacteur Si je me plante pas de direction je vérifie parce que j'ai tendance à me planter direction à chaque fois C'est affreux C'est horrible J'appuie 2 PM C'est hallucinant que je consomme rapidement avec la méga glace C'est hallucinant qu'on récupère quand même si on récupère quand même pas mal de PM au fil des combats C'est hallucinant qu'il y a une mode chocobo qui s'activait ça aurait été cool ça Allez on continue Allez on continue on va faire une petite sauvegarde quand même au cas où ça se passe mal On sait jamais Allez C'est hallucinant qu'il y a un peu plus de temps C'était hallucinant qu'il y a un peu plus d'forte Ok Le surplus d'émotions influe sur l'océan Là on a vu Tifa qui était vraiment mal en point Je pense que Sifirov a dû lui faire du mal Pour qu'elle réagisse comme ça Allez on découvre la suite Je sais faire la fin Que si tu aimes Ma immer te le plus Va par là C'est pas que tu as jouabas Pourquoi tu as jouabas Qu'est-ce que tu as jouabas Qu'est-ce que tu as jouabas Trait à penser C'est pas ça Qu'est-ce que tu as jouabas Moune C'est parti. Alors, je vais aller avec moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça s'annonce fort Je sens qu'on va se faire Un affrontement Contre Sephiroth Qui veut apparemment reprendre ses droits Avec Genova Mais on n'est pas d'accord On n'est pas d'accord les gars On va essayer de lui mettre une petite fessée Qui mérite Il a fait des bêtises Il a cramé le village Il a fait du mal à Tifa Donc on va le dégommer Allez On va essayer Et pour un super vilain Il a quand même la classe Sephiroth Ça c'est un bonheur Il fait mal À moi À moi À moi Allez Il faut que ça descende Sinon on va le sentir Octoprape à 25% Un peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On prend quand même les 25% C'est intense les amis, c'est intense On s'accroche Aïe 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 Je prends une petite fessée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on va enchaîner Et voilà On l'aïe Enfin je crois Sous-titrage ST' 501 Oula Donc la partie se termine Si vous tombez de la plateforme On va essayer de résister Et d'avancer Activating combat mode Et là ça va nous aider Clairement Clairement ça va nous aider Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez Heureusement que la méga galace Je l'ai bien boosté Ça m'aide vraiment pour les combats au final Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501